Musique Sais-tu d'où vient la brosse à dents ? Appelée aussi pénisculus dentarius en latin ou pénis dentaire. Hein quoi c'est pas pénisculus mais péniculus ? Ah je me disais aussi. Bon alors la brosse à dents, on en a tous une chez nous. Une chez la grand-mère ou chez le meilleur ami. Mais vous vous doutez bien qu'il y a un petit millier d'années, on n'avait pas de centre commercial pour s'en procurer. Et tout ça nous fait donc remonter à l'antiquité. Encore. Après avoir inventé le retiré tronc, ils ont pensé à un autre orifice. En effet, de nombreuses fouilles archéologiques partout dans le monde ont permis la découverte de toutes sortes d'ustensiles destinés au nettoyage de nos petites quenottes. Kurdes en bois, en plumes, en épines, en porc épique, en bois fibreux, bâtons à mâcher, masticatoires à base de noix de colore. D'ailleurs chez les babyloniens c'était un peu plus bourrin. Leurs brosses à dents ? Des morceaux de métaux. Déjà à l'époque on ne manquait pas d'inventivité sauf pour le manche. Ils avaient déjà le leur à s'occuper. Encore aujourd'hui, on trouve sur les marchés d'Afrique ces petits bâtonnits hygiéniques. Ne le confondez pas avec les bâtons de sainteté. Mais ne t'inquiète pas petit manche, tu s'as réinventé toi aussi. Mais plus tard, accompagné de poils en soie naturelle. Car oui, une telle invention ne pourrait être réalisée que par une bande de chinois à la fin du XIe siècle. Encore les chinois qui passent après les grecs. Elle était fabriquée avec du poil de sanglier piqué sur un manche en bois ou en ivoire. Pendant ce temps, au Moyen-Âge, on se frottait les dents avec du linge. Ça me rappelle les temps rouges. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps, car la brosse à dents chinoise a été importée en France pour notre cher Louis XV. Il est devenu un objet de luxe réservé aux plus fortunés qui le portent en sautoir autour du cou. Le manche orné de métaux précieux. Son usage ne se démocratisa qu'au XIXe siècle. Car avant, l'habitude de se brosser les dents était aussi peu connue que la contraception. La première brosse à dents apparut en 1780 sous le drapeau anglais. Son entreprise fabriquait des brosses à manche d'os avec des poils en crainte cheval. Et oui, la SPA n'existait probablement pas encore. Mais en France, ce n'était pas forcément mieux. L'entreprise La Brosse et Dupont, un nom bien de chez nous, créée en 1846, réalisait le poil de ces brosses avec de la soie de blaireau, de chèvre, de sanglier ou de porc. Il faut savoir que le poil de sanglier sur les brosses à dents détruisait littéralement la gencive. D'où le fait qu'elle n'ait pas connu un franc succès. La production en Amérique utilisait quant à elle des os et des poils de soie de porc de Sibérie. Comme on dit, tout est bon dans le cochon. L'inconvénient majeur de la soie de porc est que la brosse séchait mal et que les bactéries y pullulaient et qu'elles se dégarnissaient rapidement. En clair, un gros tanmorphe sur stick pas idéal pour l'hygiène, à moins de la tremper dans de l'eau de Javel pour la désinfecter. C'est pas un peu dangereux ? Avoir les sourires de l'époque, on dirait. Et oui, la brosse à dents n'a pas cessé d'évoluer. Les poils de sanglier ou de blaireau ont finalement laissé leur place dans les années 1930. La brosse à dents avec des poils de synthèse plus hygiénique est sûrement moins chère. C'est la société Dupont qui introduit pour la première fois la fibre de nylon empêchant la prolifération des bactéries. Mais ne vous imaginez pas que c'était fini la destruction de gencives. Parce qu'un bon millier de poils rigides et mal taillés, que ce soit du cochon ou du nylon, ça ne change pas grand chose buccalement parlant. Donc le succès n'était pas toujours là. Le vrai coup de pouce technologique, c'était les années 50. Les manches étaient désormais en celluloïdes et le diamètre des poils était poli au diamant et contrôlé par microscope. Ce fut enfin l'arrivée des premières brosses à dents qui ne mettaient pas en péril de la santé buccale et la chute des dents. Cette technique a été maîtrisée dans les années 50. Alors que pour rappel, la brosse à dents avec manches existait depuis le 11e siècle. En gros, de sa conception au succès qu'elle connaît actuellement, il a fallu un demi-millinaire. C'est l'heure des comparaisons ! Alors on récapitule. Création de la brosse à dents hygiénique à un dollar, 1950. Petite information, on avait inventé le code Morse depuis 102 ans. La montgolfière, 167 ans. Allez, une petite dernière pour la route. On avait inventé l'imprimerie depuis 513 ans. Bon, après ça, la brosse à dents n'a pas connu de réelles améliorations. Par contre, sa petite sœur, si. Je parle ici de la première brosse à dents électrique mise en service en 1960. J'ai nommé la Broxonant. Il y a aussi la brosse à dents connectée au smartphone du nom de Grush 4 pour que les enfants se brossent les dents avec des mini-jeux. Interactifs quoi ? Bref, n'oubliez pas que derrière chaque chose se cache une histoire. A très bientôt pour un nouveau D'où vient ? N'oubliez pas de partager et pouce bleu pour toutes les dents en manque d'amour. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz